Bonjour, on est parti pour un nouvel épisode, je crois que c'est l'épisode 7, mais je suis pas sûr. De Song of Horror, on va commencer l'épisode 2, étrangement calme, alors qu'on... On... Voilà, on aura à peu près bien fini l'épisode 1. Un léger détail près. Du nom de Sophie. Morte d'un alt-f4. Et c'est parti. Où... Où est-ce que je suis? Bien, bien, bien. C'est comme ça que le Prince de Slumber nous donnera une audience. Comment vous vous sentez, Vre Président ? J'ai eu... J'ai eu un rêve. Je... Je suis OK. Merci pour venir, Lydia. C'est assez bon schéma de sortir de travail sur un mois, hein ? J'ai eu un rêve. J'ai déjà eu un rêve d'un malheur. Tu étais vraiment dans un malheur, mec. Là-bas, je sais, je me souviens de ce qui s'est devenu un Hussure. Maintenant que tu as mentionis, j'ai trouvé une note, qui... Daniel, le docteur a dit que tu as besoin de rester completement. Completement. Je suis OK. En fait. J'ai trouvé ce... Apparemment, Hussure a reçu une boîte de musique d'un acquaintance de lui. Un certain Mr. Farber. Il semble qu'il était en train de rechercher la boîte de musique quand il a vanished. Et de ce que le Farber dit, la boîte de musique peut être concernée à tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr que nous devons mettre nos yeux dans ce business. Après tout ce qui s'est passé... Elle peut être correcte, Daniel. Je suis sûr que les policiers sont très près de trouver où Hussure est. Tu penses que les policiers m'ont trouver ? Nous devons trouver Hussure. J'ai vu la boîte que le Farber describe dans cette lettre. Mais elle n'était pas vraiment là. C'était comme si elle était sur le autre côté de... Je pense que nous devons faire un visite à ce Farber. Et demander à lui de la boîte de musique et Hussure. Il a une boîte dans la ville, pas loin d'ici. Daniel, s'il vous plaît. Je suis bien, vraiment. Je pense que aller à une boîte et demander à la propriété quelques questions falls within the range of what we can do, don't you ? Et bien super, j'espère qu'il ne l'a pas laissé dans sa boutique, la musique. La boîte à musique. Parce que sinon... Toutes les bonnes cachettes que vous trouverez apparaîtront sur votre carte. Merci. Pourquoi il y a des mauvaises cachettes aussi ? Ok, bon... Très bien. Donc ça pose le décor. On va devoir enquêter sur ce qui est arrivé justement à la famille. Parce qu'on ne sait toujours pas. Effectivement, on a visité leur maison. C'est très charmant. J'ai détesté ce moment. Maintenant, on va aller, du coup, dans une boutique. Bon, attendez, la description n'a pas changé. Ça, c'était un nouveau perso. Non, ça n'a pas changé. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas... Je n'ai pas regardé le carnet de notes. Loul. Erika Farber, donc fille, j'imagine, de... Voilà, d'Isaac. Erika dirige le magasin d'antiquité Farber & Fizz Avec son père Isaac Lui est un expert en art Elle s'occupe des finances Oh putain je viens de voir ses stats Elle contrôle toujours les moindres détails du commerce Son esprit d'aventure la conduit dans le monde entier A la recherche de nouveaux objets Pour décorer les vitrines du magasin Ah c'est elle qui a trouvé la boîte à musique ? C'est incroyable Incroyablement active Erika est une passionnée Qui laisse son imagination s'exprimer dès qu'elle en a l'occasion Et elle a un lecteur de radiocassette Ma musique préférée prête à être écoutée M'aide à m'en concentrer Et à me rappeler qui je suis Ouais Ça ça sent les petits screamers auditifs Elle est ultra sereine Elle est bien rapide Par contre Fermer des portes ça va être l'horreur Et niveau discrétion Merde Oh putain on a pire niveau discrétion On a René Artigas René est né pour être flic Ah il a une arme Pardon Et il le sera jusqu'à sa mort Né dans les Caraïbes Il a été déçu par le département de police dans sa ville natale en grandissant Et est donc parti pour l'Europe Où il pensait que son intégrité et son sens du devoir le servirait mieux Mais l'herbe n'était pas aussi verte qu'elle le paraissait Fatigué de voyager René décida de se poser et de faire ce qu'il pouvait pour aider ses nouveaux concitoyens Et donc il a une norme de service dans son étui avec une sécurité pour respecter les normes de sécurité J'espère que je ne devrais jamais l'utiliser René Ouais ouais non mais Il n'est pas discret par contre il est assez fort Il est quand même assez serein Il est rapide C'est pas dégueulasse Et Daniel Oh putain mais là Daniel on le voit c'est direct l'embrouille Là j'ai que 4 persos J'ai pas accès à Alexander et à Anissa Alina Et Daniel Daniel est un publicitaire et un ex-entrepreneur dont les échecs professionnels l'ont conduit à devenir alcoolique En plus il vient de perdre sa femme Enfin son ex-femme sans qu'il le sache Et ça En plus il a une photo d'elle C'est une photo d'elle en plus Quel enfer La boisson lui a coûté sa santé Son mariage avec Sophie Et même sa maison Daniel qui est sobre depuis un moment maintenant A enfin réussi à sécuriser un métier stable et à reconstruire sa vie Ah il est Oh c'est marrant Il est ultra balance Il m'a fallu tout perdre pour me retrouver Je ne veux pas que cela se reproduise Vache de la persévérance Rah Rah mais elle ça va être un enfer si on joue avec elle Je suis tenté de jouer avec elle en vrai Mais ça va être un enfer Par contre on a que 4 persos Ah merde Je pensais que j'aurais gardé les autres que j'avais pas Que j'avais Que j'avais pas joué On les aura peut-être plus tard j'imagine Putain mais si on joue avec elle C'est la mort assurée Non Lui c'est encore pire En vrai je suis tenté de jouer Daniel J'ai envie de jouer Daniel quand même Quoique Etienne Non restons sur Etienne La girouette Girouette D'ailleurs c'était pas Erika C'était qui la meuf avec Etienne ? Du coup C'était qui ? Le chat a reçu une boîte à musique étrange Oui oui Evidemment là le CPU qui est du mal Si vous perdez un personnage Si je peux Super Alors on va éviter de reperdre un personnage En tout cas de la même manière Les personnages les plus discrets Attireront moins l'attention Ce qui veut dire Qu'ils feront face à moins de menaces Vous voyez cette info là Cette petite info de mort là C'est ultra important en vrai Pour moi Moi c'est la donnée principale Du coup N'ayez pas peur d'essayer de combiner Deux objets qui pourraient fonctionner ensemble J'aurais pu essayer de combiner Les dossiers en vrai Même si le porte-bonheur de votre personnage Peut être utilisé uniquement Un nom limité de fois Il se réinitialisera A la fin de chaque épisode Ouais mais ça Ça marche que sur Comment elle s'appelle Sophie Qui est morte La lumière est votre meilleur ami Le bruit Est votre pire ennemi Donc l'alarme J'ai peut-être bien fait de me casser en vrai Par exemple Quand il y a eu l'alarme de la maison Oh là là Ah c'est un truc Oh là là 1er octobre de 1990 Ouais donc non C'était pas dans le futur Les trucs Les lettres Tout ça D'accord Ça commence écran noir J'étais en mode Ok On arrive C'est direct sombre C'est les ténèbres Complexe résidentiel Sur la rue du lac calme Premier étage Extérieur du magasin Ça a l'air immense Putain de merde Superbe Magnifique Magnifique Si jamais Si jamais Etienne meurt On jouera On jouera avec Daniel Et pour l'instant Tout va bien Mais ouais Autant les bougies parfumées Je voyais à quoi Je pouvais les Comment je pouvais les utiliser Autant là J'avoue Sèche un peu Tu peux lire ça S'il te plaît J'en conclue Qu'ils vendent Toutes sortes D'antiquités Le joueur doit être ici Tout le temps Il avait fermé le magasin À un moment donné Il y a quelque chose Dans la soucoupe Du pot de fleurs Ah bah vas-y prends Et bah voilà Une vieille clé Trouvée sous un pot de fleurs Clé épaisse Il écrit magasin d'antiquité Ah bah d'accord Il fallait trouver la clé On n'aurait pas pu rentrer En fait Elles ont l'air bonnes Je dirais pas non A des nouilles Là tout de suite C'est peut-être pas trop tard Mec En vrai j'ose pas trop courir Il pleut des cordes Je ferais mieux d'y aller Avant d'être trempé La porte est verrouillée Allons-y Ouais Super Bonjour Oh c'est une porte qui fait en haut Bonne ambiance J'adore les portes qui font en J'adore les angles de caméra D'après ses cannes et ses parapluies Il doit y avoir quelqu'un ici Vous voyez ? Vous entendez ce petit truc ? Ce petit C'est petit En fait j'ai l'impression qu'il y a un truc Mais qu'il entend Entre guillemets Que je suis là Et qu'il s'en va Mais je suis pas sûr Et en même temps En même temps Si j'avance pas là J'avance jamais quoi En même temps Si je n'ouvre pas cette porte là J'ouvrirai aucune porte Deux Étrangement calme Non mais alors Si le chapitre est étrangement calme Ça me va Ou si c'est le truc Qui est étrangement calme Au début Uniquement Qui est censé avoir quelqu'un Là ça me va moins Ouais 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 Non mais en vrai Je pense que c'est le début Le début ça va être safe Relativement j'espère Cette paquette de bateau est énorme Et remplie de détails magnifiques Enfin je dis ça Mais le début de l'épisode 5 Je sens qu'on va en prendre plein la gueule Diverses décorations antiques Enfin à mon avis Au bout d'instinct T'as un stade du jeu Le jeu il n'aura plus de pitié pour moi Oh putain Oh j'aime pas ça Oh Oh me dites pas que ça me tue Pour rien me dire de toute façon Il y a un vieux télescope dans le coin Ça ça va me faire peur à un moment Une machine à prédiction Quand j'étais jeune Je mettais une pièce juste pour m'amuser Non mais j'ai pas de pièce Donc on va pas s'amuser Mais ça c'est obligé Ça va me faire un coup de screamer À un moment ou à un autre C'est sûr Liste des lots de produits Une liste des produits acquis Avec une note manuscrite Je la trouve pas Je me souviens pas Où j'ai mis cette putain de boîte à musique Je croyais que je l'avais laissée Avec le reste du lot Ou pas Oui Autrement où peut-elle être C'est bien Tu l'as emmenée dans ce magasin On est pas du tout dans le magasin Où il y avait la boîte à musique C'est bien On va pas du tout être dans la merde En même temps c'est logique Dans ce lot Il y avait peut-être aussi une garde-robe Avec des tâches de sang On l'a mise dans la cour Et on l'a traîné Jusqu'à une de nos salles de stockage Dans la cave Mais Dans laquelle L'a ton mise Je me souviens même pas De sa forme Ni de sa couleur Qu'est-ce qui ne va pas chez moi En vrai peut-être que c'est ultra important Et qu'il va falloir qu'on retrouve La boîte à musique On est à quel enfer Donc elle serait dans une garde-robe Avec des tâches de sang Pourrais-je révéler le sang Laissé derrière moi Je vais devoir acheter du luminol Pas vrai Ce que la police utilise Peut-être que de cette façon Je pourrais retrouver le lot de produits Que contient la garde-robe Et la boîte qui va avec Sébastien dit que je dois la rendre A ses propriétaires La famille Le Grand Hansberg Si je parviens Est-ce que cette folie s'arrêtera Malheureusement J'ai des Oh putain D'accord J'ai des doutes Reçu pour l'achat De plusieurs produits d'antiquité L'un d'eux est marqué Des lettres Des meubles anciens Et une boîte à musique Vente aux enchères De Le Grand Hansberg D'accord C'est ok C'est là où il a retrouvé A qui appartenait le truc Je suis en stress De la De l'espèce de poupée Un cintre en En fil de fer Quoi Qu'est-ce que Le fil de fer est si fin Qu'on pourrait pas Facilement le plier Et le façonner Qu'est-ce que tu veux Que j'en fasse moi de ça Oh la 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 Hein Non D'accord J'ai cru qu'en fait Derrière moi Il y avait Il y avait Un escalier Mais non C'est de l'autre côté Des livres sur l'histoire Et là Une grande table Je me souviendrai Du casque de plongée Au cas où je dois me cacher D'accord Pourquoi il y a des points ? Ça on dirait Le casque de bioshock Oh là là Il y a une boule de cul Oh non mais non Mais ça va être Le musée des horreurs Mais quel enfer Galerie porte fermée Pour entrer Demandez au comptoir Ok Vous m'avez demandé Ces parchemins et ces livres Ce sont des collections De vieux traités Non mais on va avoir Des trucs Ça va être dégueulasse Oh la 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 J'ai même pas envie J'ai pas hâte Vous le dis J'ai pas hâte Oh une caméra de surveillance C'est pas de D'accord L'escalier est là Des petits souvenirs Comme des porte-clés Des pièces et autres Mada adore ces trucs Mais attendez des pièces Il me faut une clé spéciale Pour allumer cet interrupteur D'accord Et ça Non Même la caisse est une antiquité Une figurine décorative Et des vieux livres Alors là Il peut y avoir des screamers En fond Mais peut-être que je les verrais pas Du coup Si j'ai de la chance Je les verrais pas Attendez Toi fais pas de blague Toi A droite C'est quoi ces points A quoi ils correspondent Les points Attendez Mais En fait le magasin Il est pas fini du tout Ici Ah C'est un peu plus Les ténèbres d'un coup Un mannequin de tailleur Une sorte d'ossature Dans le dos Je peux pas En voir plus Une guitare Jolie guitare Elle a pas l'air d'être en vente En fait Une façon de voir Si je suis un peu stressé Ma façon de lire les trucs Si je commence à mal lire les trucs Vraiment de façon pas fluide du tout Avec des pauses dans les phrases À des endroits où ça peut rien dire C'est généralement que Je suis tellement tendu par les autres trucs Que je Je me focalise pas sur la lecture Petit tips Pro tips Cette vieille valise A même des cintres à l'intérieur Quel luxe En fait moi Ce qui me stresse C'est ces deux points blancs Je vous avoue Que ça me stresse énormément Ça doit faire un sacré bruit Oh putain Jamais l'allumer Albert aura adoré ses jumelles Cet enfant était Obsédé par les pirates Le problème c'est qu'il y a un point blanc Juste en face Si les points blancs C'est la mort C'est quoi ce bruit Ok Oh il y a un miroir qui est cassé Quel genre d'esprit tordu Pense qu'un diable en boîte Et un jouet marrant J'avoue Par contre Des vases chinois et de la poterie Ils vont sans doute se casser Si je les regarde trop longtemps Ah c'est les piliers Les points blancs Ok Ok Je vois plusieurs carnets en cuir Reliés en cuir ici Ils sont en bon état Malgré l'usure naturelle Je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière Des vieux vases Des instruments de musique C'est un assortiment particulier J'entends des bruits Je vous admet que j'entends des bruits Qui ne me rassure pas du tout Oh Prends ça Même si je ne suis pas particulièrement fan des armes Ce fusil est joli Moi non plus je ne suis pas fan des armes Mais dans les jeux vidéo Ça me va True story en plus Non mais attendez On est d'accord que là Il y a un bruit pas normal Il y a un bruit bizarre L'armure médiévale Impressionnante Je ne sais pas ce que c'est en fait en fond Dans le fond Et je dissingue rien de là Ça pourrait ressembler à un truc bizarre Donc écoutez On va revenir en arrière Hein Oui Ok Non mais excusez moi Je me concentre Mais Alors Je sais que je peux courir Vous êtes bien d'accord Je sais que je peux courir Pour l'instant J'évite Parce que je me dis Ça fait du bruit Déjà que mon perso Il n'est pas discret Même si finalement En fait Il est à peu près discret Se traiter ici A l'air important Ok Un miroir 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 Il n'est pas cassé lui Il n'est pas cassé ce miroir C'est cool S'il n'est pas cassé Je veux dire C'est une bonne chose C'est pas creepy du tout Hein Hein Oui Bien en tout cas C'est pas creepy D'ailleurs A quel moment Tu regardes une table Et tu te dis Ah ça pourrait être Un bon endroit Pour me cacher Je me demande Quel genre de gens Achètent ces trucs A part les gens riches Bien sûr Bah voilà Je crois que t'as la réponse Non c'est pas que j'ose pas avancer du tout J'avance juste pas à pas Avancer pas à pas Par contre tu peux Voir ce qu'il y a là Genre 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 je sais pas Ça me parait pas compliqué en fait C'est moi Il y a des dessins très creepy Sur la tour Ouais c'est Il y a une femme derrière Non ? Une femme qui a l'air de crier Ou de souffrir Ou Un truc très très sympa quoi Comme d'hab Toujours les bonnes ambiances Les meilleures ambiances Tu peux regarder ce qu'il y a ici Ça me stresse Pourquoi il veut pas regarder Pourquoi je vois une interaction A laquelle je peux pas interagir Vous savez que je peux y rester Oh ça m'énerve Alors j'allais give up Le problème c'est que je l'ai vu Je l'ai vu cette frame Avec le bouton E Je suis désolé Je suis désolé Vraiment Voilà La table est recouverte d'antiquité Je parie que je pourrais rentrer en dessous Vous voyez en plus c'était ultra important Cette table à laquelle on a Galérer à accéder C'est une table où on peut se cacher Parce que je regardais pas au bon endroit C'était pas allumé il y a deux secondes On est d'accord que ça vient de s'allumer Que c'était pas allumé Le gramophone La petite lampe C'est comme si quelqu'un avait appris La maison de Usher Et l'avait mise dans une seule pièce C'est cocasse L'armure a l'air légère Élaborée Avec pour une portée maximale Le masque Quelque chose dans sa bouche Oh non Oh non Oh non Oh non Oh c'est cruel Oh non Qu'est-ce que je dois faire Je sais pas Non mais y'a du sang On dirait qu'il y a du sang En vrai on dirait qu'il y a du sang On est d'accord On dirait On dirait une bouche humaine Je vais mettre la main Quelque chose de métallique Après le problème c'est qu'on me dit On me donne la nature de la chose On me dit c'est métallique Mais euh Mais euh Mais non 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 Ah Des biographies de personnages historiques célèbres Je vois des rois et des artistes bien connus Je sais pas en vrai J'hésite Ce tiroir a un cadenas en métal Je me demande ce qu'il contient Utilisé Si ça se trouve c'est là-dedans Ouais Pour l'instant on s'en va Y'a quelque chose qui s'est démarré dans cette maison Clairement y'a quelque chose qui fonctionnait pas avant Qui fonctionne maintenant j'ai l'impression Mais bon D'accord Un autre tiroir a Ok Donc j'aurai un truc pour me Pour projeter des trucs Encore une statue Ah mais ah Ah non d'accord Ah c'est juste que j'arrive là Ok j'avais pas reconnu J'avais pas compris C'est juste qu'on voit mieux comme ça J'entends rien Oh ces portes qui font Oh Vous notez que j'attends maintenant Avant de mettre la map Vous notez que J'attends la petite frame Histoire de Oh Y'a une porte juste en face Y'a un Oh là là Sachant qu'on a pas du tout visité la partie gauche de la maison Pour l'instant Putain mais le briquet D'accord Je pense que je peux rentrer Et bah non Parce qu'elle est fermée de l'intérieur Ah non ça descend Ah oui ça descend Super Alors il a fait demi-tour tout seul Mais quelque part Je lui en veux pas Vous voyez j'attends que la porte se ferme J'attends de bouger un peu Et je mets la map On va aller voir les autres ports de l'autre côté non Par contre du coup on va pouvoir voir Toi je t'oublie pas toi On va pouvoir voir s'il y a quelque chose qui s'allumait ou pas de l'autre côté Quoique c'était Ah Mais si c'est le cas c'est là quoi Hein Bon attendez Mouais C'est quand même très bizarre Sortie de secours Sorte d'accès interne Mais je sais pas où il mène La porte est verrouillée C'est pas une sortie de secours J'entends rien Ok Putain c'est loin si je dois me cacher Une horreur est complètement détruit Un flacon pulvérisateur Qui semble avoir appartenu Autrefois contenu des substances dangereuses Très bien C'est vide Et sale Ah c'est vide D'accord Ok oui ok On a juste accès à la caméra de ce côté En fait finalement Il n'y avait rien de problématique ici J'ai une autre porte là Ok J'ai d'autres portes J'ai d'autres portes On panique pas J'ai d'autres portes J'ai une porte là Ça va être fermé Cette porte doit avoir un cadenas de sécurité Elle n'a pas bougé d'un pouce Je n'ai rien entendu On est dans une petite pièce Ok Petit endroit Coin serré Coin resserré Confiné Cher Isaac Je suis navré d'apprendre vos problèmes d'insomnie Et ça peut vous consoler J'ai moi-même souffert Du même mal récemment Peut-être à cause de la relecture permanente De mon roman La qualité pouvait être mesurée Avant tant investie Ça devrait être une de mes meilleures oeuvres Mais je doute que ce soit toujours le cas Malgré tout J'ai trouvé un peu de temps Pour examiner votre mystérieuse boîte à musique D'après la sculpture et le bois Je suis certain qu'elle provient d'Europe Elle doit dater de la fin des années 90 Ou début du 20ème siècle J'ai remarqué son incroyable qualité C'était peut-être un objet de luxe à cette époque Je continue mes recherches pour mon rétablissement Voilà Isaac Super Ah oui du coup on retrouve les lettres Là ce coup-ci on retrouve les lettres de Sébastien Wouah il y a beaucoup de documents Oh il me reste plus que l'endroit où je peux descendre Quel enfer Ah si je veux me cacher c'est sous cette table Autant vous dire que Ça va pas être une partie de plaisir Ok Bon on est d'accord Voilà j'ai la statue que je veux pour l'instant Je suis pas méga chaud Euh le pulvérisateur Ça me servirait pas sur ce que j'ai actuellement Je pense pas que ça me servirait sur le Ah sur le cadenas Est-ce que ça peut me servir sur le cadenas C'est vide Ceci dit il a dit que c'était vide Donc je pense pas Mais euh Après c'est vrai que j'ai un cintre aussi J'ai toujours mon carnet Je sais pas trop à quoi ça me sert J'ai ce cintre C'est vrai que j'ai pas examiné le cintre Si mais Je pourrais Ouais Je sais pas trop Pareil je sais pas trop comment faire du cintre Mais écoutez Écoutez c'est parti On descend vers les enfers Oh là là Attendez hein Juste qu'on se me dise d'accord C'est méga loin si je dois me cacher J'entends rien J'sais pas combien de temps il faut que je reste sur ces trucs J'sais pas s'il faut que je reste Non mais c'est cette clé Ah Là y'a problème J'aurais peut-être Ah j'ai pas essayé la clé sur l'autre porte par contre Fin y'a problème Oui et non Est-ce que les portes qui font Ça fait du bruit Vous voyez ce 1 Ça va pas m'aider à marcher Vous voyez Ça Et ça Et ça Voilà Je voulais être sûr Ma machine fonctionne avec des jetons spéciaux S'il y avait quelqu'un au comptoir Je lui demanderais Ouais il me faut des jetons Pour ça du coup Ouais Je peux pas l'observer ça non C'est derrière moi que je peux me cacher Oui non ça j'ai vu Elle est déjà ouverte Je n'ai pas besoin de clé Ou je n'ai plus besoin de la clé Oh là 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 Vous voyez Vous voyez le rectangle qui est représenté en grisâtre Ça c'est la partie de la maison Qu'on va devoir visiter Et qui nous est accessible grâce à ça Et ce sera ce qui Agrémentera ce prochain épisode On n'a pas beaucoup avancé Oui Oui j'ai dit qu'on accélérait le rythme Et qu'on est sur un épisode de 35 minutes Où il se passe encore quasiment rien Mais on a posé le truc On avancera la prochaine fois ceci dit Plus je pense On explore un peu plus la maison Et on commencera à rentrer vraiment dans la tension Finalement c'est un peu le calme avant la tempête On avance pas à pas Et voilà Non mais en vrai Même si j'ai dit effectivement qu'on accélérerait Enfin qu'on essaierait d'accélérer un peu la cadence Je vais essayer de moins hésiter 100 ans avant de passer une porte Surtout ça que je veux dire Après en termes de diffusion et de rythme d'épisodes Je pense que je vous mettrai Je sais pas encore comment Ça dépendra du nombre d'épisodes final Mais je vous mettrai un certain nombre d'épisodes par jour Le temps de finir le truc Pour que voilà Ce soit un let's play qui agrémente finalement La période d'Halloween sur la chaîne Et moi de mon côté En tout cas je passe des moments bien effrayants J'espère en tout cas que ça vous aura plu On se retrouve bientôt pour la suite N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si jamais la vidéo vous a plu A vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné Et que vous regardez cette vidéo A commenter pour me dire ce que vous en avez pensé Ou à réagir sur d'autres choses Que j'aurais pu dire pendant la vidéo Voilà Bref Portez-vous bien Bye bye